Autour du freinage d'urgence maintenant. Deux journalistes spécialisés d'un magazine automobile ont accepté de les essayer pour nous sur circuit. Premier test, celui de la baïonnette pour vérifier la tenue de route. Et elle ne s'en sort pas si mal. Autour du freinage d'urgence maintenant. Si la distance de freinage est bonne. Là c'est quand même particulier, c'est que les roues arrière décollent de plus de 20 cm. C'est pas super sérieux quoi. Ça sur une voiture normale aujourd'hui ça n'existe plus. Il suffit d'un petit choc à l'avant pour que l'arrière décolle pour de vrai quoi. Donc la stabilité est pas géniale. Au bout d'une heure d'essai, retour au stand. Donc alors le bilan c'est quoi là ? On va dire que c'est un véhicule qui est plutôt sûr. Par rapport à la vitesse qu'il propose quoi. Avec quand même un feeling au volant qui est pas excellent. Voilà. Sécurité en tant que tenue de cap, oui. Maintenant en cas de choc, c'est un autre débat. La loi n'oblige pas ses voitures à se soumettre au crash test. Pourtant, ce constructeur en a fait un pilier de sa communication. Sur son site, on trouve différentes vidéos qui prouveraient que l'habitacle résiste bien aux chocs. Mais nos deux journalistes restent sceptiques. Il manque un élément important, c'est le crash latéral. Qui consiste à propulser la voiture sur son côté contre un obstacle à 50 km heure. C'est quelque part un peu logique quand on voit comment est conçu le véhicule sans permis. Avec des portes en plastique, avec très peu de renfort, voire aucun renfort. On sait donc très bien que sur un tel choc, le véhicule serait pulvérisé. Et les occupants, idem. Donc finalement, est-ce que vous recommanderiez à ceux qui n'ont pas de permis de rouler en voiture sans permis ? En sachant que la sécurité passive du véhicule est quand même un peu limitée. Enfin même très gravement limitée. C'est un choix à faire en connaissance de cause. En fait, ce qui pose le plus de problèmes avec ces voitures sans permis, ce sont surtout les conducteurs eux-mêmes. Les 40 voitures qui sortent de la chaîne de production chaque jour sont toutes déjà vendues. Pour comprendre la réussite de la société de Philippe, son PDG, direction son garage-musée. Voici les anciens modèles de la petite marque française. Il n'y avait que les papys et les mamies qui habitaient à la campagne pour en acheter. Pour séduire une nouvelle clientèle, Philippe a eu une idée. S'inspirer ouvertement des voitures à succès. On a commencé à faire un premier essai de clientèle jeune avec ce petit cabriolet. Ils ont vite ressorti un nouveau cabriolet au design plus moderne. Puis un modèle ville qui ressemble à s'y méprendre à la Smart de chez Mercedes. Et que dire de la gamme Sport qui va jusqu'à copier la couleur de la Mini Cooper ? Avec cette recette, les ventes de ces voitures sans permis ont décollé, comme par magie. Là, je crois qu'il n'y a que les chiffres qui peuvent parler. En 2002, on fabriquait 10 000 véhicules par an. Après la sortie de la gamme 2004, on est monté à 15 500 véhicules en 2007, soit 55 % d'augmentation. Essentiellement, nous allons toucher toutes les tranches de clientèle et à l'extrême, les jeunes. Nous allons toucher toutes les tranches de clientèle et à l'extrême, les jeunes.